Vous pouvez entrer ? Non, je dors pas. J'ai dormi 18 heures d'affilée. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Je vous en ai parlé de centaines de fois. Et vous ne m'avez jamais cru. Pas une seule fois. Et maintenant ? Qui est-ce qui se retrouve ? Dans une chambre pourrie. Dans un établissement pourri. Depuis deux mois. Saviez-vous docteur ? Combien ça fait ? 60 secondes de 60 minutes. De 24 heures. De 4 semaines. De 2 mois. De rien. Est-ce que vous saviez combien ça fait ? Si je vous dis la vérité docteur. Est-ce que je serais libéré ? Enfin. Je vous propose un marché docteur. En échange. J'ai ma liberté. Et en échange. Tout ce que je sais sur votre maîtresse. Ne sortira pas d'ici. Votre femme serait furieuse de l'apprendre docteur. Ce serait dommage. Alors voilà ce qui s'est passé. Je suis sorti du salon du livre en mars dernier. Je n'avais plus un rond. Comme d'habitude la carte ne passait pas. De toute façon. Je suis tellement dépensier que... Être à découvert. Je suis habitué. Et puis... J'ai reçu un... Message. De la part de ma banquière. Qui voulait me voir. Inutile que c'était pour parler torchon et serviette. Comme promis je suis allé dans son bureau. On l'a papoté. Est-ce que ça va ? Oui. Gna gna gna. Il fait beau. On s'en bat les couilles. Et puis... Elle a commencé à changer. Sa voix était devenue un petit peu bizarre. Son regard était... C'était pas pareil. On aurait dit une folle. Alors... J'ai commencé un peu à flipper. J'ai commencé à flipper. Et puis... Elle a ouvert un placard. Elle a sorti des trucs de torture. Genre canne en bois. Enfin... Des trucs pour fouetter quoi. Mais des trucs à l'ancienne. On n'est pas dans 50 nuances de gré. Des trucs à l'ancienne là. Vous savez comme... Comme dans les églises. Comme dans les couvents. Et puis elle s'est approchée de moi. La suite vous la connaissez. J'ai essayé de me défendre. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Je sais que c'est mal. Mais écoutez, j'ai essayé de me défendre. Mais ça n'a pas marché. Alors, ben... J'ai commencé par l'étouffer. Par l'étrangler. J'ai mis mes pouces dans ses yeux. Et puis bon... Vu qu'il y avait des ciseaux et une agrafeuse près d'elle. Ben... Ben j'ai fini le travail quoi. Tout ça parce que je suis à découvert. Parce que j'ai trop dépensé. Mais dans une vie... On n'est jamais assez dépensé. Quand il s'agit de se faire plaisir au nom de la littérature. Au nom de la culture. Je suis pour cette liberté. La liberté d'apprendre. La liberté de voir ce qui se passe à l'extérieur. Mais comment voulez-vous docteur ? Regardez-moi. Regardez-moi je... Je suis enfermé. Super. Super. Merci. Alors moi je veux bien... Voir ce qui se passe à l'extérieur. Écrire des romans. Et dénoncer certaines choses. Que les gens lisent entre les lignes. Mais comment voulez-vous à un moment ou à un autre... A force on pète les plombs ici. On pète les plombs. Tout le monde pète les plombs ici de toute façon. Il y a un patient là-bas. Dans la chambre d'à côté. Il s'est mis à gueuler à poil que la fin du monde était pour demain. Enfin bon. Maintenant je vous ai dit toute la vérité. La bancaire se terminait. Maintenant je ne veux plus l'avoir. S'il y a seulement un seul point essentiel à soulever chez cette dame. Cette bancaire à la chevelure. Magnifique. Magnifique. C'est qu'elle a très bon goût. Vous en voulez ? Bonjour au peuple arménéen. Et bienvenue dans le plus petit book haul qui n'a jamais été fait. Ouais c'est un petit peu tard pour les poissons d'avril. Lisa's Pit débâcle chez Actes Sud un premier roman. Je le vois de plus en plus. J'en entends parler en bien partout. Et il paraît que c'est un énorme succès en Pays-Bas et en Belgique. Deux romans de l'auteur Gavince Clémenti Ruiz. Le club des féniaces. Et comment papa est devenu dans ses étoiles. Gavince est un auteur que j'ai rencontré au salon du livre de Paris. Nous avons fait connaissance. Il m'a parlé un peu de sa pluie mais j'ai été emballé tout de suite. Donc allez. Deux de plus à ranger dans la bibliothèque. Baptiste Beaulieu la balade de l'enfant gris. Pareil j'ai fait sa connaissance au salon du livre de Paris. Très sensible et très bien écrit. J'ai hâte de me plonger dedans. Donc lui il est dans la pâle. Anne-Marie révole. Gaspard ne répond plus. Bon bah si Gaspard ne répond plus. C'est qu'il a eu un accident le pauvre. Et oui. Dans le cadre d'un jeu de télé réalité. Il s'est passé quelque chose de terrible. C'est ma lecture en cours. J'en suis à plus de la moitié. J'ai vraiment hâte. Hâte de le finir. Parce qu'il m'a volé déjà une nuit de sommeil. Et son dernier roman. L'étoile russe qui parle de Yuri Gagarin. Où on va se mettre dans les pas de cet homme. A travers plusieurs personnages haut en couleur. Je sens que celui-là. Il va passer à la casserole très vite. Grégoire Delacour. La femme qui ne vieillissait pas. Alors si elle a un secret de beauté. Qu'elle me le donne tout de suite. J'approche de la trentaine. Sur la quatrième découverture. On ne sait pas grand chose. Car ce qui est arrivé à Betty. Et le rêve de toutes les femmes. Et pourtant. Trois petits points. Grégoire Delacour. Je sais déjà que je vais adorer ce roman. Parce qu'il a une plume très sensible. C'est beau. C'est Grégoire quoi. Critique de la raison criminelle de Michael Gregorio. C'est un roman. Un thriller qui se passe au temps de la renaissance. Au siècle des lumières. Une série de meurtres effroyables se passe en Prusse. Un jeune magistrat est chargé de l'affaire. Et il fait appel au philosophe Kant. Ça promet ce roman. Ça promet. De la part de mon cher et tendre. 100% bonheur de Raphaël Giordano. D'autant plus que les illustrations sont magnifiques. Elles sont super printanières. Avec en sus du sus. Des choses à compléter. Du genre. Qu'êtes-vous prêt à donner sans rien attendre en retour ? Développement personnel en rapport avec le bonheur. Par rapport aux valeurs. A l'unité. Aux qualités. C'est trop bon. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Side Gavin, John Lennon et moi de Val et Mitch. Publié aux éditions HarperCollins. Un premier roman. L'histoire d'un homme qui ne se remet pas de la mort de son compagnon. Et donc il va faire appel à un couple d'amis. Et il va croiser plus ou moins la route de John Lennon. Je vais kiffer. Sarah Jean Auton. Une autre histoire chez Sonateen. Plus ça va et plus je l'aime cette maison. Et plus j'ai envie de faire la collection. Rime. La vérité n'est jamais là où on l'attend. Un père violent, une mère soumise. Dès qu'elle en a eu l'occasion, Max a fui l'Angleterre. Puis elle apprend que son frère est victime d'un accident et qu'il est dans le coma. Mais on ne sait pas vraiment si c'est un accident, si c'est un meurtre, si c'est un suicide. Ha ! Suspense, suspense, insoutenable. Nicolas Godmet, la fin des idoles aux éditions du Tohu-Bohu. Alors, Tohu-Bohu, ce mot, il fait partie de mes mots préférés. Avec le son en fait. Tohu-Bohu. Quand tu le dis plusieurs fois, ça fait des trucs à l'oreille. Tohu-Bohu, Tohu-Bohu. Et donc c'est un premier roman. Encore un autre. Il va falloir que je fasse une vidéo uniquement avec que des premiers romans. Je sens que... Il y a matière. D'autant plus qu'avec la fin des idoles, ça parle de télé-réalité. Un thème que je commence à aimer de plus en plus en littérature. Et là, cette fille est prête à tout pour avoir célébrité gloire argent. Elle va même jusqu'à boire l'urine de sa colocataire. Bon appétit. Tiens, ça me donne envie de boire du thé, tiens. Bernard Proulx, Alexei Vassilkov ou la vie tumultueuse du fils de Maupassant. Rien que ce titre, je suis conquis. Maupassant qui a eu une aventure avec un peintre russe. Et de leur union à tous les deux, naît un fils, irrévélé, Alexei. Voilà ! Dans la pâle tout de suite ! Puis son dernier roman, Délation sur ordonnance aux éditions Anne Carrière. C'est l'histoire d'une bibliothèque qui va être expertisée. Parce qu'on va retrouver une édition originale de Baudra, de Louis Ferdinand Céline. Un roman qui parle de roman. D'autant plus que ça se passe durant les dernières années de la seconde guerre mondiale. Oh ! Ensuite, je vais commencer à faire la collection de tous les livres d'une auteure que j'ai envie de lire. Et j'en entends du bien partout. On m'a dit, vas-y, 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 Vernon Chibutex. De Virginie Dépendante, tome 1 et tome 2. J'attends le tome 3. J'attends qu'ils sortent en poche. Et ensuite, bim ! On se fait toute la trilogie. Et après, je crois que je vais enchaîner avec d'autres romans de Virginie. Dans la pâle, voilà, allez, deux de plus ! Et pas la fille aux concombres, aux carottes. Arrête, arrête, ça veut rien dire ! J'ai eu envie de me procurer ce livre suite à l'excellente vidéo d'Opaline. Elle m'a fait envie, elle m'a dit, mais oui, mais lis la fille aux tomates. Tu vas kiffer, tu vas kiffer. Un de plus dans la pâle. Ce serait bien que cette année, je me fasse un marathon lecture avec que de la SF. Que de la SF. Daniel Pena, qui l'a fait carabine. Suis-je autorisé à en dire davantage sur cet auteur que je commence à aimer d'amour ? Oh, la littérature, qu'est-ce que c'est bon ! Ensuite, une auteure qui me fout des frissons quand elle parle. Qui m'émeut quand je la regarde à la grande librairie. Marie-Hélène Laffont, évidemment. Donc là, j'ai pris Joseph, Les Pays et Chantier. Trois de plus. Et ils sont tous les trois dédicacés. Oh, c'était tellement génial. Merci à la librairie coiffarde. Je vous aime, tout simplement. Je vous aime, tout simplement. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Marie-Hélène Laffont, c'est une écriture très, très corporelle. Très organique. Avec du nature ranting qui oscille entre l'urbanisme et le rural. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Armistide Maupin, chronique de San Francisco, tome 2. Il me reste maintenant le 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai tellement eu un coup de foudre avec Une Voix dans la Nuit. Ça m'a tellement bouleversé. Et on m'a dit, tu dois lire les chroniques de San Francisco. Une oeuvre majeure dans la vie d'Armistide Maupin. Allez, let's go. Moyan, le maître a de plus en plus d'humour. Ça a l'air pas mal. Merde, il y a encore le prix dessus. Super. Prix Nobel de littérature 2012. Une usine a fait faillite. Tout un monde s'effondre pour mettre Ding. Mais juste au moment où il va perdre espoir, il a une idée grandiose qui va, ça y est, le remettre sur les rails. Mais cette idée n'est peut-être pas un petit peu criminelle. Petit coquinou. Ken Bruen en attendant Baudelaire, c'est l'histoire d'un mec qui a tout pour être heureux. Voilà, il va dans les bars. Et là, il voit une certaine Laura. Qui est Laura ? Cette Laura le subjugue. Elle entraîne dans un jeu de piste de plus en plus malsain. Il va y avoir un lien avec Charles Baudelaire. Je crois que... En fait, je l'ai juste acheté pour le titre, en fait. Parce qu'il y a Baudelaire dedans. Après, pour le résumer aussi. Et parce qu'il n'était pas cher. Frédéric Beck-Béder. Une vie sans fin. Chez Grasset. Quatrième de couverture. Voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté. Parce que je ne sais pas de quoi ça parle, en fait. Et comme je n'ai pas lu de Frédéric Beck-Béder depuis longtemps... Voilà. Par contre, un auteur, là aussi, que je lis de plus en plus en ce moment, c'est Philippe Besson. Et je me suis pris deux autres de ses romans. Donc, nous avons Retour parmi les hommes, qui est la suite de En l'absence des hommes. Gros coup de cœur. La femme... Oh, forcément, j'ai pris celui-là. Et puis, un instant d'abandon, qui se passe en automne, dans une ville de bord de mer. Un homme revient, et avec lui, c'est le passé qui ressurgit. Parce que des années plus tôt, le pauvre, il a été condamné pour un crime peut-être le plus impardonnable qui soit. Et en retournant sur les traces de son passé, il ne veut pas se faire pardonner. Bien au contraire, il veut seulement retrouver cet état de lui-même, cet état d'innocence. Donc, coupable ou non coupable, à mon avis. Charlotte Pont, parmi les miens, aux éditions Flammarion, paru à la rentrée littéraire l'année dernière, qui est un premier roman avec plein de secrets de famille. Quand le médecin leur annonce que leur mère est vivante, mais en état de mort cérébrale, Manon laisse échapper qu'elle préférait qu'elle meure. Ah bah c'est gay, hein. Clément Benec, un amour d'espion aussi chez Flammarion, qui parle d'une relation amoureuse qui naît depuis Facebook, mais de l'autre côté de l'écran. Qu'est-ce qui se passe ? Qui est véritablement cette personne-là ? Pourquoi est-ce que cette personne-là est accusée inlassablement de meurtre par une personne anonyme ? Je sens que je vais kiffer Pierre Bordage, les dames blanches aux éditions de La Talente, Pierre Bordage que je commence à aimer d'amour parce qu'il est né et agrandi en Vendée et à Nantes, voilà. Team Pays de la Loire, l'ouest de la France, merci, je ne suis pas tout seul. Une étrange bulle blanche d'une cinquantaine de mètres de diamètre est découverte en France et perturbe les réseaux numériques, électroniques, magnétiques et tout ça, et ça a l'air trop bon, et... blanche ? Paranormal peut-être ? Esprit ? Je fonce direct. Elle est un... Elle est un peu trop grande cette pile. J'ai pris Jacques Expert. Qui ? Vous avez 4 heures. Un meurtre, 4 suspects, un seul coupable, donc forcément... C'est qui ? Oui, c'est bien ! Reprenez avec moi tous en chœur, c'est... C'est qui ? Qui ça ? Eh ben, on sait pas. Allez, on veut savoir ! Je ne veux pas en savoir davantage, ça va être génial. Jessica Lerman, Les Visages, une histoire de galerie d'art, avec des dessins d'une qualité exceptionnelle, c'est sans doute l'oeuvre d'un génie, mais dans les dessins, quand on regarde un petit peu plus près, ce sont le portrait d'enfant, victime de meurtre, peut-être de pédophilie, j'en sais rien, mais pour Ethan, il va se lancer dans une énorme enquête, et dans une quête qui va virer à l'obsession. Oh, je vais adorer. Mesdames et messieurs, il est temps de vous montrer ce que j'ai acheté au Salon du Livre de Paris. Trois voix rien ! Le premier jour, ça va, j'ai juste acheté deux petits livres de poche, et puis... Je sais plus quoi faire, moi. Et nous allons commencer par du classique. Cette année, le Salon du Livre Paris mettait à l'honneur la littérature russe, Dostoyevsky, avec l'Éternel Marie. Ensuite, nous avons La Douce, puis nous avons Le Rêve d'un Homme Ridicule, et puis, bah, forcément, je me suis fait plaisir avec Crime et Châtiment, voilà. Bim ! Allez, du classique, du classique, du classique. D'ailleurs, avec Dostoyevsky, j'entretiens une relation amour-haine avec lui. J'ai pas lu tout Dostoyevsky, mais j'en ai lu un minimum pour me dire que... Ah, il y a des romans que j'adore de fous, et d'autres, franchement, non. Non, je peux pas, je peux pas. Bon, bah, j'espère qu'avec Crime et Châtiment, ça va le faire, parce que... J'en attends quand même pas mal de ce livre, hein. Deux romans de Paul Auster, il serait temps de découvrir cet auteur, non ? Je me suis pris L'invention de la solitude, son premier roman, je crois. Le diable par la queue suivi de Pourquoi écrire ? Deux romans chez Actes Sud, et d'ailleurs, plus ça va, plus je découvre leur ligne éditoriale, et plus j'adore. Arnaldur, Indridasson, avec Dans l'ombre. Quand j'ai vu la quatrième de couverture, et la couverture, et tout, et le... Voilà, en plus, ça brille, c'est beau, je fais... Allez, je le prends direct, je m'en fous. La mort a été immédiate. Une balle dans la tête. Et aucune trace de lutte n'a été relevée dans ce modeste appartement de Reykjavik. Le seuil détail troublant est une croix gammée tracée sur le front de la victime. À sa promère. Peter Mail, un bon cru. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, hein. Je l'ai juste acheté, parce que ça parlait un bon cru, ça va parler de vin, il y a un verre de vin, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Barbara Constantine a alluméééééééééé le chat. Alors, de quoi ça parle ? Pfff, j의us crevé. Passe-moi le fusil, je vais allumer le chat. Hein ? Ben parce que quand ils me regardent, j'ai l'impression qu'ils se fout de ma gueule. Alors là, j'en ai marre, je vais lui régler son compte à ce salopard. Oh, je sens vraiment que ça va me plaire. Jean-Michel Genassia, dernière donne. Jusqu'où peut-on aller par passion et pour réaliser ses rêves ? Une machination diabolique, grandeur nature, à la manière d'une grosse tragédie grecque et qui est inspirée de faits réels. Ça a l'air court, mais ça a l'air puissant. H.V. Gabriel, les loups de Riverdance, tome 4. Il ne me reste plus qu'à attendre la sortie du cinquième et dernier tome pour me faire toute la saga. C'est de la bit lit. Slash, donc, il y a des détails dedans. Il y a des hommes, puis il y a des loups, et puis... Comme j'aime, quoi. R. Scott Baker, neuropathe. Jusqu'où est-on prêt à aller pour commander les sentiments et le comportement humain en stimulant certaines parties du cerveau ? Ça a l'air ouf, mais ça a l'air trop bien. Joseph Incardona, 220 volts. C'est l'histoire d'un écrivain à succès, Ramon Hill, mais depuis plusieurs mois, rien. Panne sèche. Son roman n'avance pas, les dettes s'accumulent, et puis avec sa femme, le courant ne passe plus. Courant, volt. Un séjour en grand air lui fera du bien dans le chalet familial, mais Ramon est somnambule. Et bientôt, sa femme disparaît. Cours, mais ça a l'air trop bon, quoi. Electrifiant. Nicolas Jaillet, la maison. C'est une maison ordinaire, mais si tu ouvres bien le toit, eh bien tu vas te rendre compte qu'il y a un couple. Et elle, en fait, elle ne l'aime pas vraiment, mais ça n'a pas trop l'air de la déranger. Sauf que lui, il est super violent, malsain, super toxique. Elle va tout faire pour s'échapper, pour s'évader. Et comme c'est un thriller, je pense qu'elle va peut-être le tuer au passage. Ce serait génial. Ce serait génial. Ravissante, qui est son tout dernier roman. On va suivre deux filles que tout oppose. Alors d'un côté, on a Ilona, maigre, qui est belle, qui est très silencieuse, très timide. Elle ne fume pas, elle ne boit pas, elle ne mange pas, elle ne vit pas. Elle veut être mannequin. Et d'un côté, il y a son agent, qui s'appelle Lucie, qui elle, elle mange, elle boit, elle baise. Elle est super ronde, très extravertie. Toutes les deux vont faire la connaissance de Pierre, qui est un gigolo. Et ça va partir un peu en couille, totalement barré. Et bien évidemment, je me devais me procurer le tout nouveau roman de Tatiana Dronay, Sentinelle de la pluie. Au moment où il y a la crue, quand l'eau commence à monter, à monter, à monter, les secrets de famille, eux aussi, montent de plus en plus. Et ça va parler coming out, ça va parler homosexualité, ça va parler acceptation de soi. Je le sais, de toute façon, ça va me plaire. Avec Tatiana, je ne suis jamais déçu. Éric Emmanuel Schmitt, Madame Pilinska et le secret de Chopin. Madame Pilinska, quel est le secret de Chopin ? Il y a des secrets qu'il ne faut pas percer, mais fréquenter. Leur compagnie vous rend encore meilleurs. Ah, juste. Antoine Rowe, la traversée du paradis. Une quête énorme qui se passe en 1920, à l'heure où Lénine et les bolcheviques font régner la terreur russe. Un espion français est devenu l'espion allemand qui est envoyé en mission jusqu'en Russie et il se fait passer pour un communiste. Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec tout ça. En réalité, il veut juste retrouver la femme qu'il aime, Tamara, danseuse de cabaret, mystérieusement disparue du jour au lendemain. Je vais adorer et je sens aussi que je vais pleurer. Anne Dufour-Mantel, l'envers du feu, qui est un gros thriller psychanalytique pour un premier roman en plus génial. Là où règne une histoire de passion, une quête de soi, le tout dans un gros labyrinthe de mensonges. Tout ça pour retrouver une mystérieuse disparue. Ça a l'air puissant là-dedans aussi, je vais adorer. Deux romans d'Eric Pessant. Donc là, nous avons Incident de Personne, puis là, Le Démon avance toujours en ligne droite. J'avais envie d'acheter quelques romans de Chalbin Michel pour connaître un peu plus en profondeur ce qu'ils font. Et puis je suis tombé sur deux grosses pépites qui me font vraiment de l'œil. Surtout celui-là, là. Quand un train se retrouve bloqué en race campagne, un passager lit connaissance avec sa voisine. Bon. Jusqu'au jour où le train s'arrête. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, ça fait deux romans de plus dans la pâle. Je pense que prochainement, je vais vous faire un gros point lecture spécial Albin Michel. Parce que là, 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 il y a beaucoup de choses qui me tentent. Puis dernier roman de ce book haul, Gear Modeltoro, La Forme de l'eau. Oui, oh là 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 là. Je le vois de plus en plus. Je sais que je vais adorer. Je ne veux pas savoir de quoi ça parle. Et je sais juste qu'avec Gear Modeltoro, il t'embarque dans des trucs de ouf. C'est merveilleux. Et en plus, ça fait un peu réfléchir. Mon film préféré de Gear Modeltoro, c'est Le Labyrinthe de Pan, que j'aime d'amour. Qui me fait pleurer à chaque fois. Je pense que pour clôturer ce book haul, La Forme de l'eau, c'est parfait. De tout cœur, un immense merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ça me fait super plaisir. D'autant plus qu'à mon avis, elle est super, super longue. Et merde. Super longue. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels sont, vous, vos romans qui vous font envie en ce moment. J'ai mal aux bras. Quant à moi, je vous embrasse de tout mon cœur. Lisez, lisez, lisez. Prenez soin de vous. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501